Ce qui nous a dit, c'est que Mike était des choses vraies, parce que je ne parlais pas à la conditionnelle. Ce qui est vrai, je pense que les gens qui ne pouvaient plus, si je suis dans l'idéal, ne pouvaient plus. Parce que quand il y a des choses, ce qui nous a dit, il n'y a jamais eu de l'épaule, il n'y a pas eu de l'épaule, il n'y a pas eu de l'épaule. Donc quand tu as trouvé que ton frère, il a été acquisé, si c'est vrai, parce que je ne maîtrise pas des données, si cela est vrai, je pense que Mike ne pouvait pas non plus, que quand il y a un intérêt à ce que je suis associé, il n'y a pas eu de l'épaule, sinon l'analyse de l'épaule était, il n'y a pas eu de l'épaule, il n'y a pas eu de l'épaule. Est-ce que même moi qui suis le pasteur, je suis désolé de le dire, que je ne peux pas aussi, n'est-ce pas, apprécier la présence des moniscos ici chez nous ? Est-ce que ça devient maintenant quelque chose de l'exploitation ? Donc vous savez, il y a des complots qui ne sont pas bien définis, mais nous savons, vous croyez que notre aux alibes de Nazareth passait à l'île d'Ambé ? Après la carte à l'île d'Ambé, il y a la haute politique dans la parole de Dieu. La prophétie, pour l'intérêt, il y a besoin, il y a pas tout. Moi, bien que nous lisons tous la Bible, je ne cochonne pas ça. Parce que quand il y a un message pour le pays, il faut que Dieu donne aussi le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas ? Alors, ne donnons pas de message pour effrayer. Parce qu'on a écouté beaucoup Toyoka, Toyoka, et nous arrivons là et ils ont pété. Donc il faut éviter de nous discréditer pour que les gens continuent à dire que la prophétie ne se réalise pas. Ça fait aussi la honte de l'Église. Moi, je pense que pour le pays, c'est question de la prise de conscience de chacun. Peut-être qu'il a commis, et là, comment on peut s'arrêter ? Vous ne pouvez plus l'associer dans cette affaire. Si cela était vrai, tu ne pouvais plus. Bon, peut-être qu'il a ses raisons, il a essayé de chercher, il a essayé de chercher, mais avant de faire ça, il fallait passer pour gliner, pour rendre la femme la clean, n'est-ce pas ? Et non, il a essayé de laisser aussi le temps, parce que les gens sont encore trop touchés sur ça. C'est quelque chose qui a bousculé aussi l'Église des cieux, qui n'ont pas donné un bon témoignage à l'Église. Ce n'est plus le prescrit. Et là, c'est là où les prophètes doivent s'appeler pour parler. On ne peut pas nous parler de 2023, on voit la guerre. Tu sais quoi ça ? Il faut que les gens, on commence. En commençant par l'Église, répentons-nous, soyons sincères devant Dieu, évitons des combines, il y a la honte aujourd'hui, on ne sait plus respecter l'Église à partir de la comportement d'abissons. Ça devient trop sale. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Et des côtés des dirigeants, ça ne va pas. Donc, un bon message, prenons conscience de notre état de péché et lagons le péché dans nos vies, marchons avec le Seigneur, craignons le Seigneur, la victoire viendra. Voilà, grand merci à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, vous nous consommez de partout à travers le monde. Bienvenue chez nous. Équilibre Télévision, votre chaîne Jérémy Louemba, les Rénards du Désert, les vôtres devant vous. Nous allons encore une fois essayer de parler sur l'actualité, mais également sur les choses de l'Esprit avec l'Homme de Dieu. Les pasteurs que vous avez découvert tout à l'heure. L'Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vous rappelle que nous recevons pour vous, l'Homme de Dieu, Pasteur Faustin Ikaka. C'est avec lui que nous sommes passés quelques moments. Papa, Ikaka, bonnie, santé quand même. C'est bon, nous sommes en Angoulou. Vraiment, nous sommes en Angoulou. C'est le plus important. De démarrer une mission de prière, papa. Seigneur, merci pour ces temps favorables que tu as disposés. Merci pour le programme avec Equilibre TV. Je veux que tu puisses bénir encore son auteur qui est Jérémy Louemba. Que ta bénédiction soit avec nous. Assiste et conduit. Et bénis tout ce qui nous suit, de partout, qu'il se trouve, qu'il soit comblé des grâces. et les paroles qui sortiront de nos bouches soient des paroles qui vont consoler beaucoup de personnes partout qui se trouvent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, merci pour la prière, l'homme de Dieu. Nous avons tous remarqué que l'ambiance a gagné le terrain. Au début, il y a l'ouverture, il y a le confinement. Il y a la boîte de nuit, il y a l'hôtel. Les gens sont plus focalisés, il y a la destruction. Maintenant, aller dans Kalapenaba, la campagne et tout, c'est comme si vous relou influencez un peu souvent, Papa. Qu'est-ce qui s'est passé, 부итель ? Non, non, ств affection et Zali, tout simplement, Zali, bah, c'est question de la visibilité, yamissala, et Zalialkenaba, об substitutez, Il y a des activités visibles, soit on a des ondes, des télévisions, des réseaux sociaux, mais les activités se font. Et on ne peut pas aussi empêcher, même depuis longtemps, il y avait aussi ma fricine, ma foire, mais on peut se dire aujourd'hui, le Seigneur a fait quelque chose où les églises sont entrées de sa manière, se vibrer, travailler, fonctionner. Donc c'est bon, chacun a fait ça. Mais je n'ai pas le droit quand même, je n'ai pas le droit de la liberté, papa. Est-ce que c'est bien ou bien, quand même, mais je n'ai pas le droit de la liberté, 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 papa. Oui, parce que, Jérémie, la Bible est tellement complète et claire. Il faut que tout soit bien, quand il y a un problème, vers les derniers temps, on aura le moment difficile. Tant difficile, où on a perversé, même si on a pris le temps, qu'on a pris le temps, vraiment, ils sont prescrits la Bible, et ceux qui nous montrent dans le moment où il y a un vent, il y a un problème, donc on ne voit pas seulement le mal, là, mais nous nous disons pour l'église c'est un moment très christial il y a un moment qui enseigne que bientôt Jésus revient mais si on ne prend pas garde nous serons surpris parce que le retour du Seigneur ne s'annonce pas avec les éclairs des tambourins mais plutôt il y a des signes préquipers on dit au monde il y a des signes préquipers où ils ont annoncé le retour imminent du Seigneur Jésus et chacun de nous nous devons nous préparer parce que bientôt vraiment les éléments sont réunis le Seigneur est en chemin il est en route et nous devons vraiment nous préparer pour son arrivée et son retour voilà, affiché au papa il y a des éminents serviteurs de Dieu où ils ont convoqué l'église assemblée chrétienne centre de foi c'est un programme c'est un programme parce qu'on a posé une question l'activité exacte il y a des activités dans Dimension Amakasi donc il y a des activités le 31 août jusqu'au 4 septembre il y a des conférences et il y a des croisades il y a des wpéras ce qu'il y a des serviteurs sur le 교ồi nous avons un père qui est l'レ realities nous avons la fameuse nous avons des vacations Le matin, il y a une conférence avec tous les hommes de Dieu La ville à Kinshasa Et le soir, avec tous les chrétiens Où il y aura encore la croisade C'est un grand programme Où le Seigneur a un rendez-vous Voilà, ça c'est très bien dit Mais moi, c'est une conférence à ma pasteur J'entends un peu partout Il y a un pasteur là-bas Ernest Mongou, qui nous saluons Il y a une conférence à ma pasteur Il y a une conférence, c'est quoi l'idée ? C'est quoi la mission ? Regrouper certains bons pasteurs ? Pour moi, il y a un peu de rebond Et il y a une conférence à ma pasteur Non, la conférence à ma pasteur Il y a un peu de seigneur Le peuple de Dieu Il y a un peu de seigneur Sur l'éthique pastorale Sur les comportements Sur la connaissance de la parole Parce que tout le monde est à ma pasteur Il y a un journaliste C'est-à-dire qu'ils ont respecté la norme Pour ne pas être aussi jugé Par vos amis Et dans la corporation C'est juste une façon De canaliser l'homme de Dieu De le faire voir que Nous n'avons pas le droit A nous laisser nous comporter De la manière Et nous devons prendre La voie telle que le Seigneur C'est ça qui fait qu'il faut Qu'il y ait des conférences Des hommes de Dieu Nous apprenons Même dans la Bible Dans Israël Dans Jérusalem Il y avait des conciles De Jérusalem Et ces conciles-là C'était des conférences Des grandes conférences Où les gens venaient Apprenez la parole de Dieu Avec les hommes attitrés Les gens qui savent quoi Et qui ont fait l'expérience Personnelle avec Dieu Il y a connaissance biblique Ils partagent aussi Les expériences Pour amener aussi Parce que Il y a un ministère Parce que Il y a le haut et le bas Il y a la réalité A Moussala Et c'est toujours Encadrement Il y a la formation Voilà pourquoi Il y a des conférences Pour que l'homme de Dieu Soit aussi Informé suffisamment Et qu'il soit Outil de la connaissance Voilà ça c'est très bien Vous aurez à vous viser L'excellence Et garder également Le même esprit Parce que Ce n'est pas du tout Aussi facile Alors tout à l'heure Vous avez invité Maman Chabani Michelin Au niveau Et ils appellent A la même ordre d'idée Oui Tout le monde Il y a des conférences Tout le monde Il y a des croisades C'est pourquoi Tout le monde Il y a des conférences L'impact de la connexion Et pourquoi Tout le monde C'est ce qui nous a donné La couronne Des grâces Héritées par le Père Vous voyez que Tout le monde C'est pourquoi Chez nous Tout le monde Il y a des conférences Développées Dans les 31 Nous avons travaillé Mais toujours dans cette Optique d'idée La connexion Son impact Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Il faut qu'il y ait Parce que C'est vrai Le monde est entré Il n'y a qu'on se crée C'est qu'il se crée Il ne faut pas aussi S'accrocher à n'importe qui Il faut s'accrocher Avec les gens Où nous appelons L'homme idéal Les gens qui sont Dans l'idéal de la parole Mais quand la force Il y a tout Il y a tout Il y a tout Il y a tout Quelqu'un qui louer L'éternel Il y a tout Il y a tout A bongoli A bongouami En fait A comme un pasteur Parce que Comme vous le savez Il y a eu Beaucoup d'abus Beaucoup de choses Beaucoup de réalité Et il y a tout Il y a tout Il y a tout Est-ce que ça Il y a un peu confiance Dans l'église Dans la croissance Dans l'église Dans l'église Dans l'église Dans l'église Non Vous savez Quand on a une connexion Jérémy Il y a un peu Il y a un journaliste Est-ce qu'il y a un nœud Il n'y a pas d'abus Non Il faut qu'il y a un émission Il faut qu'il y a un émission Il faut qu'il y a un peu Parce que Le comportement Il y a un caractère Dans le lien Il y a un contact Donc Il y a un peu 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 Il y a le bon Il y a aussi le mauvais Donc Nous nous disons Maman Chabani Pourquoi Il y a une confiance Parce que Il y a une confiance Il y a une confession De la foi Il y a une confiance Dans le lien Et c'est une femme Vous voyez Qu'elle est officiellement mariée Elle a des assises Et responsables Sur le plan spirituel Elle n'a pas de divagation Ni de perversion Ce sont des choses Comme ça Des opérations Assurance Que on peut chanter pour Dieu Mais c'est la gloire Du Seigneur qui monte C'est pourquoi On s'accroche avec elle Bon Aujourd'hui Mais nous disons Dieu par son Esprit Saint Nous donne toujours La conviction Avec Voilà pourquoi La confiance Voilà Ça c'est très bien De l'homme de Dieu Nous avons La confiance Parce que Nous avons Tous suivi Avec Zawadi Maman Vaseline Concent Cette même femme La Zawadi Aïe Soukoyemba Futurine Nandeko Michel Bakenda La chanson Est déjà En ligne Depuis hier Je crois Je crois Mais comment Cette femme Qu'on a Traité De sirène A quoi C'est 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 Je pense que le temps que tu auras une disponibilité, tu peux voir Bakenda parler avec et voir aussi Mike. Mais moi, je vais donner un conseil pour nous. Ce qui est vrai et ce qui est vrai, c'est que Mike, c'est des choses vraies. Parce que je ne parlais pas à Zolobelango, la conditionnelle. Ce qui est vrai, je pense que les Bakenda ne pouvaient plus, ici je suis dans l'idéal, ne pouvaient plus parce que, et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas jamais, il n'y a pas de l'épaule, c'est qu'il n'y a pas de l'épaule. Donc, quand tu as trouvé que ton frère a été acquisé dans les Kamara, si c'est vrai, parce que je ne maîtrise pas les données, si cela est vrai, je pense que les Bakenda ne pouvaient pas non plus, que quand elles sont dans l'intérêt de ce qui est associé, sinon, l'analyse de l'épaule, c'est qui n'est pas de l'épaule, c'est qu'il n'y a pas de l'épaule. Tu vois là où tu nous amènes à pécher, à commettre du péché. Donc, il faut, quand on est serviteur de Dieu, il faut que les Bakatank nous opposer actes au Koloba. Est-ce que les Bakatank nous n'y a pas de l'épaule, est-ce que les Bakatank nous n'y a pas de l'épaule, pour ne pas, au Kota, ça va mérmire, nous n'y a pas de l'épaule, tout autour, il y a le Yembo et Bimi. Au lieu que les Bakatank n'y a pas de l'épaule, mais commis si j'ai des débats, ce qui n'est pas bon. Donc, il faut faire beaucoup d'attention. Ne marchons pas parce qu'on est élevé, mais marchons parce qu'on a la responsabilité devant le Seigneur. On ne veut absolument rien dire, mais ce qui est important, c'est plus le Seigneur qui nous a établis avec la responsabilité. C'est aussi quelqu'un peut-être qui a commis et vous ne pouvez plus l'associer dans cet enfer. Si cela était vrai, tu ne pouvais plus. Peut-être qu'il a ses raisons, il a essayé de chercher le Kama'angu à monique et à ma baisse à l'autre. Mais avant de faire ça, il fallait passer pour gliner, pour rendre la femme la gline, n'est-ce pas ? Mais non, le Kama'angu a été le Kota et que tout le monde ait laissé aussi le temps parce que les chers sont encore trop touchés sur ça. C'est quelque chose qui a bousculé aussi l'Église des cieux, qui n'a pas donné un bon témoignage à l'Église et Xofacto, on va directement faire ça. Je pense que ce n'est pas trop bien. Là, je donne les conseils tant que père, le pasteur, pour dire que non, des choses comme ça, il faut éviter parce que le monde n'a pas besoin de ça. On a plus besoin de l'édification et de faire quelque chose qui honore le Seigneur. Voilà ce que vous devez faire. Merci beaucoup. Voilà, ça, c'est tellement sage l'homme de Dieu. Les amours, questions et actualités, ça fait débat, ça fait également polémique. Mesdames et messieurs, nous sommes ici dans cette assemblée chrétienne centre des foies et pas le pasteur Faustin Kaka comme vous le suivez. Mesdames et messieurs, donc merci beaucoup pour la confiance. Alors l'homme de Dieu, nous sommes plus concentrés dans notre activité dans notre pays. Est-ce que nous avons révélation pour nous écouter l'École de la Bissot ? Nous avons révélation pour nous accorder Christ comme vous le savez, nous avons été dans la guerre dans l'Est. La population à partir de l'Est qui vous est au sein de la rétré à mon Isco qui est parce que il y a des gens qui ont été à l'hérité, qui ont été à l'hérité, qui ont été à la production de la positivité. on est à lire le langage de la Bissot. Est-ce que vous priez aussi régulièrement pour cette nation, pour ces pays l'homme de Dieu ? Oui, merci beaucoup Jérémy. Si j'ai manqué sur la Bissot, vous avez une question de la Bissot. Tout le monde répond à la Bissot. Il faut prier pour votre pays car votre bénédiction en dépend. Il y a un contexte où il y a un verset où il y a un contexte avec sa Bissot. Israël est en Asaline à Babylone, tu vois. Il dit que vous êtes capturé en Babylone, vous devez prier pour Babylone parce que Babylone. Or, moi, ici, je ne suis pas dans un pays comme Israël était chez Babylone, mais je suis chez moi. mais ce qui est au Talimalam ou Jérémy, il y a toujours par la responsabilité. Très bien. L'Église, Israël, boîte à résonance, c'était. L'Église, c'est le lieu par lequel les gens doivent définir les choses telles qu'elles sont. Ils doivent appeler les chats par son nom. Donc, Bissot, Israël, Église, avec une responsabilité de prier et de conseiller, de donner les orientations selon la pensée de Dieu. Et ça, c'est ce que l'Église doit faire. L'Église n'a pas le monopole de transformer et de changer. Mais, les autorités qui nous dirigent en ont aussi les responsabilités. Il faut que les gens nous dirigent. il faut qu'il y ait une responsabilité pour les Alli de la lumière. Quand on parle de mon l'Église, dans l'époque, c'était Monique. Vous voyez pourquoi Monique est venue ici ? Avec raison, il n'y a pas de calmer tout. parce qu'il n'y a pas de bergérant, tu vois ça ? Il n'y a pas de seigneur de guerre, il fallait faire battre avant de Sikamonkong. C'est pourquoi à partir de 2006, je crois, il n'y a pas d'élection à l'Ibosso, mais avant ça, en 2003, il n'y a pas un plus quatre. Donc, tu vois, les conditions de bien. On était difficultément que ça peut barder un matin comme ça. C'est pourquoi Monique, il y a qui, pour qu'elle a calmé des choses comme ça. A maintenir la paix. A maintenir la paix, mais je me raconte et Zalaki, une porte ouverte. Une porte ouverte, je dois être clair, je suis pasteur, la porte ouverte est dans la dimension de l'exploitation de la richesse congolaise. Et c'est ça ce qui a fait que tout ça, l'élection à l'Ibosso, tout ça, la deuxième élection, on s'imagine que tout comme est capable de gérer peut supporter ma caméra et son mot. Alors, Monisco, maintenant qu'on a changé, lorsqu'on change Monisco, on change aussi son objectif, ce qu'il doit faire. Mais nous voyons dans l'Est et en Moka, il y a la continuité, il y a l'Iwa, il y a la congolais à tout moment. Les gens sont en train de mourir, ils sont toujours là. Alors, moi je pense, c'est ce que le peuple ou les enfants congolais, ils ont fait, je pense qu'ils allient et ils ont tenu. Est-ce que, même moi qui suis le pasteur, je suis désolé de le dire que je ne peux pas aussi, n'est-ce pas, apprécier la présence de Monisco ici chez nous. Est-ce que ça devient maintenant quelque chose de l'exploitation ? Donc, vous savez, il y a des complots qui ne sont pas bien définis, mais nous savons, vous croyez que, vous croyez que, vous êtes aux Alibos et à la Nase qui sont passés à l'Ilobanzambe ? Pendant qu'à l'Ilobanzambe, il y a la haute politique dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a des livres que nous appelons les livres eschatologiques, ce sont des livres politiques. Pour ce temps, Daniel Okokuta, la grandeur du fonctionnement politique pour la gestion d'une nation. Donc, ça va réalité, mais le Lengue Monisco a commis comme quand je parle de Monisco, je vois la communauté internationale. Bien sûr. C'est une communauté qui est en train d'exploiter maintenant la richesse et le Congo qui a, à qui Dieu a béni, a donné de richesses et de richesses, mais nous les Congolais, les plus grands souffrants. Comment nous peinons ? Nous souffrons, mais les autres viennent pour bouger. Moi, je pense que chaque chose a son temps. À un moment donné, il faut arrêter ça parce que ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas trop bien ça et que ces gens-là sont vraiment sur l'état où ils doivent partir. Tu vois ? Parce que tout ce qu'on fait là, c'est, à un moment donné, nos autorités souffrent aussi. Les gens qui nous dirigent, on ne sait pas de quelle pression ils reçoivent d'ici par-ci par-là avec le monde parce que je vis l'action de Monisco dans Goma. On a vu comment la réaction même des États-Unis. Vous voyez ? Ils condamnaient. Mais quand les Congolais sont en train de mourir, on ne condamne pas, on ne dit rien. Moi, je pense que cette injustice, le Seigneur n'aime pas. Il faut arrêter avec l'injustice parce qu'il faut qu'en dehors de tout ce qu'on fait, il y a un jugement dernier qui sera là et un jugement. Et un jugement que j'appelle les dieux créataires, il est là à côté de nous. Attention ! Et nous comprenons maintenant beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mesdames et messieurs, voilà, donc, les pasteurs ont parlé, les gouvernements qu'on l'a également ont été au long dernièrement par rapport à la prise de décision. Il y a la population, même l'État qu'on l'a aussi a conjugué les mêmes efforts et nous allons continuer à gérer notre pays comme il se doit, c'est très important. Alors, papa, j'ai parlé sur les révélations, il y a pas mal de prophètes qui sont dans les prochains jours. Dans les prochains jours, dans les 2023, les années noires, vu le Loh, la nouvelle opposition s'est créée autour de l'État et les autres, Franck Diongo, est-ce qu'il y a le Congo victorier ? Ou il y a le Congo qui est le Congo ou il y a dans les prochains jours ? Je vais commencer par là où tu as dit que le prophète est la révélation. Oui. Et quand Dieu donne une révélation, il doit donner aussi comment faire. Je sens qu'il y a un affrontement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais lorsque je vois un homme comme Joseph face à Pharaon, il lui donne ce qui doit arriver. Il dit qu'il y aura un temps de famine, sept ans de famine et sept ans d'abondance. Mais après avoir dit ça, il a donné le remède, la solution, la réponse. Pour que vous évoluez bien, il faut que vous vous êtes dans le bon de la vie, dans le bon dans le bon de la vie, il y a une misère et il y a de la réserve. Donc moi, je ne veux pas la prophétie au exalique au salama pour un intérêt et un besoin et un bateau. Moi, bien que nous lisons tous la Bible, je ne cochonne pas ça. Parce que quand il y a un message pour le pays, il faut que Dieu donne aussi le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas ? Alors, ne donnons pas de message pour effrayer. Parce qu'on a écouté beaucoup Toyoka Toyoka et nous arrivons là et ils ont pété. Donc, il faut éviter de nous discréditer pour que les gens continuent à dire que la prophétie ne se réalise pas. Ça fait aussi la honte de l'Église. Moi, je pense que pour le pays, c'est question de la prise de conscience de chacun. Vous voyez ? Les dirigeants doivent se dire nous sommes devenus tels, tels, tels à cause de ce peuple. parce que ce sont eux qui nous dirigeaient. Il faut dire qu'il faut diriger les gens et qu'il faut le soin de ce peuple en prenant conscience de comment faire. Et le peuple aussi a sa part de responsabilité que ce n'est pas qu'il n'y a pas à cause de ça. Il y a des droits et des droits et des droits et des populations et des populations et des populations et des populations et ça va bien marcher. Ce n'est pas la prophétie qui va venir réglementée. de réalité qui sont des Congolaises. Non. Il faut que les Congolais prennent conscience eux-mêmes face à Makamo Toussaint. C'est comme ça que nous avons à quoi accompagner l'issue. Just 1, 2, 2. On ne peut pas non plus aller seulement dans le cadre de la prophétie sur la mort ou les combats et tout ça. Non. D'abord, les péchés sont en train d'engrainer ce pays. Le pays devient trop sale. Le péché a atteint un niveau. Je besoin maintenant des prophètes qui doivent parler du péché. Voyez ? Le péché a atteint un niveau où les gens vivent comme des animaux. Les gens ne respectent plus leurs prescrits. C'est de là où les prophètes doivent s'atteler pour parler. On ne peut pas nous parler de 2023. On voit la guerre. Tu sais quoi ça ? Il faut que les gens en commencent. En commençant par l'église, répentons-nous. Soyons sincères devant Dieu. Évitons de combiner de quoi ça il y a la honte aujourd'hui. On ne sait plus respecter l'église à partir à ma comportement d'abissot. Ça devient trop sale. Ce n'est pas comme ça qu'on doit vivre. Et des côtés et des dirigeants ça ne va pas. Donc un bon message prenons conscience de notre état de péché et l'agons le péché dans nos vies. Marchons avec le Seigneur craignons le Seigneur la victoire viendra et le Seigneur va se manifester. En tout cas ça c'est bien c'est bien capté l'homme de Dieu. Alors je vous signale que comme à l'accoutumée nous avons affiché le numéro de notre invité là au bas de vos écrans pour plus de contacts et suggestions prières même l'homme de Dieu est là pour vous. Alors papa tout touché là il y a un problème. Congo pillage Congo guerre Congo stabilité c'est vrai mais nous avons une soeur à charge qui est là pour vous. C'est vrai que vous avez l'homme de Dieu qui est là pour vous. C'est vrai que vous avez l'homme de Dieu Là-bas, ça a déjà scellé à la telle chose l'esprit de mort qui est de la famille, Papa. Et puis, nous devons dire que l'on a choisi cette situation actuelle. À tout le monde de l'esprit de mort, l'esprit de mort, il est déjà scellé dans notre médecin, Papa. L'esprit de mort est de la bonne façon, puisque il y a des décisions, pour protéger la seule chose que l'on a. Parce que l'œil est l'œil de sa seule chose. Tant que l'âme, l'esprit de mort est de l'âme pour Jésus. Ce n'est pas qu'un homme de Dieu a la capacité De faire quoi que ce soit Sans que Jésus a la base Donc j'ai dit C'est un homme qu'il n'y va pas Peut-être qu'il y a un homme Et qu'il y a un homme qui a mis Il y a un homme qui a mis Mais il y a un homme qui a mis Mais il y a un homme qui a mis Donc il y a un homme qui a mis Et il y a un homme qui a mis M'a mis moutou, pour un kolo to plaider à salila yengolou. Mais le mal, maintenant, y'a ouna outa y'ko loba, on komona, même en église, t'okoti na makamou ya mabe, on komona olie kote ya Bible, ou y'o ba pesabiso li loba nzambe, mouta kokende, a komiko salie, kosa la connexion, na misala mabe, na milimo mabe, t'okomi kolou kaba gloire na biso, et l'église devien feble. T'okoti si ba sentima, olie ton limela yesu. Vous verrez que nous sommes tellement penchés sur l'amour des hommes, l'attachement aux hommes, le sentiment auprès des hommes, et maintenant, Christ n'a plus de l'espace. Je vais exhorter à cette serre, s'il y a des troubles et des problèmes, une seule personne n'est capable, son nom c'est Jésus Christ de Nazareth. Si tu crois fermement à Jésus, tu te décides de marcher avec Jésus et de tout quitter, tu verras la main de Dieu. Parce que Bible Lobby, tout lié, où foulera le plan de tes pieds, je te les donne. Ça, c'est Dieu qui a dit à Jésus. Donc, quand tu as Jésus dans ton cœur, tu seras toujours victorier, et l'ennemi ne fera absolument rien. et ce n'est pas un tolomaka. Le diable nous attaque, mais il est déjà vaincu d'avance. Et nous devons rester fidèles à Dieu, et l'ennemi va tomber, parce qu'il sait qu'il a été vaincu. Ça, c'est bien. À l'église, il faut me préparer. Oui, parce que nous sommes des peuples africains. Les peuples africains, l'Afrique, c'est différent avec les amis. Nous avons une notion d'excellence. Il y a magie, et nous avons des grandes. Il y a grandeur. Mais c'est la sorcellerie qui veut toujours couper les gens dans la misère, dans la pauvreté. Vous verrez que nous, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des gens. Donc, c'est vraiment inconcevable. Mais maintenant, nous avons des gens, nous avons des gens, nous avons des gens, même si la famille est malédiction, combien ? Mais il y a possibilité. Il y a une possibilité. Avec le Christ. Et par toi, tu peux bénir ta famille. Donc, il ne faut pas craindre. Lève-toi avec le Christ, tu gagneras. Parce qu'avec Jésus, tout est possible. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Et monsieur, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Par rapport à ma question, Abino. Tu éviter la confusion. Tu n'as pas eu à Jésus, tu n'as pas eu à Jésus, tu n'as pas eu à Jésus, mais tu n'as pas eu à Jésus. Au moment où tu n'as pas eu à Jésus, c'est le message capital, c'est le plus important. Alors, l'homme de Dieu, tu es au chité, peut-être que ça, la prière est à la clôture, pendant que tu n'as pas eu à Jésus, tu es à la prison, l'hôtel, tu es à l'hôpital, tu es à perdre espoir, tu es à déclarer, c'est l'important. Tu es à l'hôpital, 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 tu es à lhôpital, 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 il faut qu'on soit dans le canal pour qu'ils allaient sauver je vous laisse le temps papa oui merci beaucoup je remercie parce que c'est important c'est important c'est important c'est un problème parce que nous voulons seulement vous dire ceci il n'y a qu'un seul homme une seule personne c'est Jésus Christ ce qui est accroché à Jésus croit au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille même ta famille sera sauvée alors accrochons-nous à Jésus et banalisons tout ce qui ne donne pas la vie tout ce qui est en train de se faire tout ce qui est en train de se faire tout ce qui est en train de se faire tout ce qui est en train de se faire et tout ce que le Seigneur a prévu il va le réaliser j'ai toujours dit tout ce que Dieu dit à une saison donc même si tu es dans une grande souffrance sachez qu'il y a une saison où le Seigneur va accomplir la chose et la chose arrivera donc il ne faut pas qu'on met tout ça c'est pourquoi chaque vendredi nous avons une école de foi de 17h à 17h30 là nous annonçons la foi pour prier pour nous et le dimanche on est je vais prier pour cette personne qui se dit que je suis fatigué peut-être je viens annoncer la victoire de Christ dans ta vie même si les choses ne marcheraient pas j'annonce que le Christ est vivant parce qu'à la croix le Christ a dit tout est accompli laisse que l'accomplissement de l'oeuvre de la croix est se manifester parce que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient le Christ se les a dit effacés parce que cela a été effacé recevez la liberté recevez la bénédiction recevez la grâce que la main du Seigneur se manifeste je veux que vous témoignez combien Dieu est bon celui qui dort accoupi à l'hôpital je prie pour toi reçois le miracle et que la puissance de Dieu te libère de toutes ces forces soyez libéré et soyez guéri soyez béni soyez délivré au non-puissant de Jésus Christ et là où tu es dis que Seigneur Jésus je t'aime dans mon cœur sois mon Seigneur et tu verras des grandes choses que Dieu vous bénisse il y a une grande raconte qu'il ne faut pas manquer on l'a introduit donc nous avons un grand programme le 31 août jusqu'au 4 septembre il y a la conférence et nous avons des minas servitaires de Dieu qui seront là pour renseigner le peuple de Dieu et le soir il y a la croisade ne manquez pas ne manquez pas parce que la croisade la conférence nous allons parler sur l'homme de Dieu la miroir qui influence le monde l'heure de l'influence est arrivée et venait très nombreux de 9h à 12h30 ça c'est la conférence et de 16h30 à 19h30 ça c'est la croisade vraiment que Dieu vous bénisse et que vous fasse du bien qui bénisse Jérémie que la chaîne soit comblée parce qu'elle est une chaîne qui nous accompagne dans le ministère que la bénédiction de Dieu soit avec vous et la technique notre frère Glody soyez bénis soyez comblés Amen au nom puissant de Jésus Christ et tous qui nous ont suivis moi je suis le pasteur Faustai Kaka je suis à Kinshasa au Congo l'Assemblée Chrétienne le centre de foi à l'humité très aimerie précisément sur l'avenir équitaire numéro 14 là où nous ouvrons nos kits chaque mercredi vendredi école de foi et le dimanche vraiment je suis dans le 00 243 nona 9 nona 9 nona 9 nona 9 26 749 donc 4 et 9 26 4 4 749 749 donc vous pouvez parce que ce sont des numéros des fois les gens gèrent on oublie mais je reprends très bien pour dire que nona 9 nona 9 26 749 donc tu peux nous appeler on est direct dans le whatsapp et tout on est dedans tu peux nous appeler s'il y a un besoin il y a un souci on va toujours prier pour vous que Dieu vous bénisse et bénisse la chaîne au nom puissant de Jésus Christ et le soir il y aura un grand thème l'eau est favorable l'eau est favorable venez vous allez vivre la grâce de Dieu merci beaucoup que Dieu vous bénisse voilà merci beaucoup l'homme de Dieu le pasteur nous sommes bénis une très belle émission de partout vous nous suivez merci pour la confiance abonnez-vous encore une fois très massivement pour nous encourager partager l'émission restons surtout ensemble pour des vrais à très bientôt merci l'homme de Dieu merci beaucoup que Dieu vous bénisse voilà alors c'est alors que le pasteur a également sa chaîne YouTube Faustin Ikaka officiel donc sur YouTube si vous tapez je crois qu'il y a un moment dans ma prédication ceux qui veulent vraiment nous suivre la profondeur voilà la profondeur ils verront tout et le Seigneur le bénira abondamment vraiment voilà merci beaucoup le message est lancé on est ensemble bye bye